pourquoi le mindset ne suffit pas toujours en fait je me rends compte quand j'observe des personnes qui fonctionnent et j'en vois beaucoup à travers les séminaires puisque vous savez ça fait des années maintenant que j'anime des séminaires je forme j'accompagne des personnes et je me rends compte que le mindset bien sûr c'est absolument essentiel mais dans la réussite d'une vie c'est pas toujours suffisant alors qu'est ce qu'on appelle réussite imaginez devant moi une première roue qui serait par exemple mon bien-être avoir plus de bien-être avoir plus d'énergie et plus heureux dans ma vie une deuxième qui pourrait être et bien de construire des relations qui soit à la fois plus positive que ce soit vis-à-vis de mon conjoint de ma famille de mes amis de créer en fait des interactions avec des nouvelles personnes de construire des réseaux et d'avoir justement cette faculté à établir des relations qui soit évidemment positive constructive et qui m'aide finalement à avancer je pourrais avoir aussi comme ambition ma carrière par exemple définir de façon plus claire plus précise ce à quoi j'aspire dans la vie vers quoi j'ai envie d'aller quelle quelle dimension j'ai plutôt envie de développer quelles sont les priorités de vie que je voudrais me donner quels sont les objectifs précis que je voudrais construire et puis surtout de définir un petit peu ce qui est ma ligne de course c'est à dire le domaine dans lequel j'ai envie d'investir du temps de l'énergie de l'argent dépensé pour pouvoir justement grandir progresser et finalement aller vers quelque chose qui me qui me convienne mieux et puis enfin il ya le domaine peut-être financier qui est aussi important c'est à dire mon rapport justement à l'argent et au résultat que j'obtiens dans ma vie sur le plan économique parce que par exemple je sens que je progresse aujourd'hui économiquement est ce que je sens que je j'investis du temps l'énergie de l'argent sur de la capitalisation c'est à dire le développement d'actifs et puis enfin grâce à ce développement d'actifs je démultiplie les sources de rémunération et puis entre ce que je consomme pour mon besoin quotidien et puis ce que je gagne est ce que du coup j'ai de bonnes stratégies pour pouvoir réinvestir en quelque sorte ces ressources cette énergie financière et bien dans le développement de nouveaux actifs qui eux mêmes je l'espère enfin quoi je vous le souhaite puisse aussi devenir des actifs qui vous rémunère c'est ce petit jeu évidemment qui peut prendre plein de coloration que ce soit dans l'immobilier la bourse et dans plein plein d'autres choses pour pouvoir justement grandir et faire de votre avenir en tout cas dans les cinq à dix ans qui viennent un avenir qui soit un avenir plus cohérent avec le confort auquel vous aspirez dans la vie c'est à dire la capacité à non seulement être assuré financièrement de subvenir à vos besoins fondamentaux mais aussi d'avoir la liberté finalement d'acheter de dépenser de contribuer en fonction de vos aspirations voilà donc quelques grands domaines encore une fois l'énergie les relations au monde que vous avez avec votre entourage et votre environnement plus éloigné votre carrière est ce que vous voulez faire de votre vie pour avoir une vie qui soit stimulante et en même temps professionnellement intéressante et puis bien sûr votre rapport à l'argent à la finance et à votre enrichissement pour pouvoir gagner en confort alors ça c'est des grands axes que la plupart des personnes souhaitent développer dans leur vie et pour ça elles ont besoin d'un mindset d'un mindset positif et c'est quoi le mindset et bien c'est fait évidemment de perception d'évaluation de croyance de valeur de tout un ensemble de non seulement de choses qui ont besoin d'être clarifiées mais aussi des choses qui ont besoin d'évoluer là dessus parce que on va le voir on fonctionne énormément en référence bien sûr au passé que nous avons eu alors ce qui m'intéresse maintenant c'est de vous dire pourquoi le mindset ne suffit pas le mindset ne suffit pas et pour parce qu'il y a évidemment au delà du mindset vous pouvez avoir toute la connaissance la clarté de vos objectifs la clarté sur vos valeurs savoir aussi où vous avez envie d'aller ce que vous voulez faire mais vous savez que ça suffit pas pour passer à l'action puisque c'est l'action qui va enclencher évidemment les changements tant que c'est dans votre esprit c'est super mais c'est le passage à l'action qui va être l'élément moteur mais la vraie question c'est pourquoi nous ne passons pas l'action pourquoi nous sommes retenus soit dans les alors c'est pas qu'on passe pas à l'action d'ailleurs parce que tous les jours vous passez à l'action tous les jours vous vous alimentez tous les jours vous vous faites peut-être du sport tous les jours vous parlez à des gens tous les jours vous travaillez tous les jours tous les jours vous êtes dans des actions mais la vraie question c'est pas est ce que je suis dans une action ou pas si je passe à l'action pas c'est ce qu'aujourd'hui je passe dans des nouvelles actions des actions qui soient du pour le coup plus cohérente avec évidemment les objectifs que je poursuis alors c'est clair qu'il vous faut des valeurs c'est clair qu'il vous faut un projet et des objectifs et puis ensuite il faudra un passage à l'action mais pour passer à l'action il ya un ingrédient qui est absolument essentiel et qui n'est pas dans votre mindset ou en tout cas qui ont fait en partie partie mais la réalité qui descend beaucoup plus bas dans votre corps qu'est ce que c'est que cet élément pour répondre à votre question je vais vous proposer de considérer deux choses est ce que vous pouvez penser une personne autour de vous qui a la cigarette en horreur par exemple si vous lui dites est ce que tu veux une clope c'est sûr qu'elle vous répond non mais non avec avec vigueur c'est à dire que si jamais vous mettez à fumer chez elle va se mettre en colère c'est ce que je veux dire ou elle sera dérangée elle ne restera pas dans une salle où il ya un fumeur ou à côté de gens elle n'embrassera pas un fumeur où il n'embrassera pas une fumeuse enfin bref c'est vraiment quelqu'un qui est ce que c'est quelqu'un en tête et c'est le cas localiser cette personne c'est très important que vous puissiez localiser l'identifier moi je pense par exemple personne qui m'est proche dans l'ensemble de la propriété que je suis c'est sûr que cette personne c'est sûr que cette personne elle ne restera pas dans un espace dans lequel il a fumé elle ne restera pas avec un fumeur elle elle a ça en horreur tout simplement ça se voit ça s'entend suffisamment que je parle de cigarette et je vois on va voir pourquoi d'ailleurs c'est ça ça fonctionne et maintenant penser à quelqu'un une fois que c'est cette personne pense à une autre personne qui au contraire va apprécier vraiment apprécier de temps en temps après un bon repas lors d'une pause quand elle est heureuse avec des amis oui il ou elle a d'ailleurs va apprécier de fumer ça peut être une cigarette un cigare quelque chose comme ça au moins de temps en temps voilà qui en tout cas l'idée d'allumer une cigarette va la rendre heureuse et donc du coup qui sera dans des rituels quotidiens qui seront évidemment en lien avec ce plaisir qu'elle prend à fumer donc il vous faut une personne c'est très important vous pensez à cette personne moi je pense à mes amis là pour le coup c'est un homme avant c'était une femme maintenant c'est un homme qui effectivement apprécie de temps en temps d'aller que ce soit à l'extérieur parce qu'il va évidemment pas fumer chez lui ou dans des lieux où on travaille mais apprécie de sortir et déguster une bonne clove apprécie après un bon repas parfois un cigare parfois c'est vraiment un plaisir et d'ailleurs c'est même parfois un plaisir que j'ai eu l'occasion de partager avec lui et donc du coup quand je lui demande ce qu'il pense d'un cigare c'est intéressant de voir qu'est ce qui se passe au niveau de sa physiologie et là on en arrive à notre point très important penser à la première personne mais c'est qu'elle est à côté de moi et je demande à personne que je vais appeler valérie tiens valérie quand tu penses cigarette d'abord qu'est ce qui devient tout de suite la question est très ouverte et volontairement en neutre qu'est ce qui te vient très vite on va avoir une réaction vous allez voir physiologique qui est en correspondant bien sûr ce qui se passe dans sa tête et puis on va avoir des interprétations des mots qui vont arriver des croyances des visions des valeurs même des objectifs et qui vont évidemment être en référence avec sa propre expérience c'est à dire que la cigarette supporte pas ça pique le nez ça pue avec rien que l'idée de ça me donne envie de vomir pour diront certaines personnes en tout cas elle je suis à peu près sûr qu'elle va me dire ça et donc du coup si jamais vous fumez chez elle c'est sûr qu'elle va se mettre en colère elle est capable de vous mettre dehors tout aussi sympa et gentil c'est inviable qu'elle peut être si jamais voilà et si jamais il y avait un tabac ou un tabac qui était resté chez elle vous êtes absolument certain que ça va pas traîner elle va se mettre automatiquement dans une action et vous virez ça vous aérez la pièce et transformez tout ça jusqu'au moment où ce sera complètement terminé et puis les références qu'il y a derrière je peux vous assurer que sont pas du tout les mêmes et quand on écoute parler vous allez voir que les rituels les actions qu'elle met en place c'est vraiment très cohérent si maintenant vous demandez à mon autre ami que je vais appeler Didier et bien lui au contraire si vous lui parlez tabac ça veut dire qu'il va fumer chez lui mais c'est sûr que si on lui parle de fin de repas de moment détente ou même parfois d'ailleurs de mon plus difficile je tiens qu'est ce qu'il fait il aura tendance à justement parce que ça détend justement parce que quand il pense au tabac ben voilà ça fait respirer intérieurement ça reconnecte à lui même ça le remplit peut-être même dans certaines situations ça ça réhause son bien-être immédiat voilà ça lui permet de respirer de se détendre et puis finalement c'est aussi un plaisir social partagé avec d'autres et du coup sa référence positive est évidemment très différente vous comprendrez que les rituels évidemment c'est à dire ses habitudes engagées vont être très très différentes alors qu'est ce qu'on note à travers ça on note une chose très intéressante c'est que encore une fois l'évaluation pour faire chacune des personnes est directement liée non pas à ce qu'elles savent sur le tabac mais aux expériences de référence qu'elles ont et là c'est très important de saisir ça parce que maintenant écoutez la suite et là vous allez voir que c'est vraiment puissant et on reviendra justement sur cet élément clé si je demande maintenant à valérie qui avait le tabac en horreur de lui dire tiens mais finalement est ce que tu sais qu'il ya des gens qui apprécient le tabac sur le coup oui je sais qu'il ya des gens qui apprécient le tabac est ce que tu sais qu'il ya des gens qui quand ils fument d'abord ça les détend peut-être peut-être même que ça favorise chez eux du lien social que ça leur fait du bien etc et donc du coup c'est un rituel positif si même pour certains ils seront prêts à se lever parfois mieux de la nuit pour aller chercher des cigarettes ou aller demander un inconnu ce qui n'est pas toujours une chose facile pour demander une cigarette ou en tout cas qu'ils seront très heureux si vous leur donnez une cigarette à un moment donné parce que justement ça va leur faire du bien tu sais ça mais oui bien sûr je sais ça et malgré que tu saches ça parce que toi tu prendrais une cigarette en aucun cas en aucun cas tu pourras me raconter tout ce que tu veux sur tout ce qui est positif les bénéfices les machins elle ne le fera pas pourquoi parce que son système neurophysiologique est réglé son système de croyance là pour le coup c'est à dire de sentiments errant et ancré en quelque sorte dans des plateaux émotionnels qui sont bien sûr qu'elle est en arrière-plan et qu'elle n'a pas forcément en tête au moment où elle évalue une situation ce sont des références qui sont en arrière-plan c'est ça les références et là on va parler de plateau d'expérience c'est un peu comme un millefeuille oui c'est très important de comprendre ça et quand je pose la question bien sûr à mon ami Didier évidemment les références sont complètement différentes j'aurais compris que si je lui dis mais est ce que tu sais que pour tes petites alvéoles etc ta santé tout ça est ce que tu sais que quand tu prends une clope ou un cigare aussi soit bon soit il est ce que tu sais ce qui se passe oui non mais je sais bien je sais bien mais bon mais qu'est ce que tu sais exactement qu'est ce que tu sais à dire du coup il réfléchit et il me dit bah je sais que pour les alvéoles oui c'est sûr c'est la fumée c'est pas bon en plus c'est vrai que ça 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 diminue la capacité à respirer son souffle ça dégage de la nicotine dans le corps ça à moyen terme ça rend plus fatigué ça fait perdre la voix ça fait perdre ça fait perdre le goût ça peut même rendre malade certaines personnes et ça peut même aller jusqu'à traîner le des cancers des choses comme ça donc c'est ça peut être extrêmement des trucs je sais ça mais 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 tu vois c'est encore mon plaisir alors je sais c'est pas tout le temps machin mais c'est quand même mon plaisir pour et donc du coup bah tu vois après un bord pas avec des amis etc ben je continue à regarder ça parce que c'est bon pour moi ça me fait plaisir ça me fait du bien et puis en même temps tout le monde ne meurt pas du tabac voilà donc oui ce qui est très intéressant c'est comment alors qu'il sait et c'est très bien toutes ces choses mais comment son intérieur fonctionne et bien c'est pas le mindset simplement c'est les plateaux référentiels émotionnels c'est à dire les expériences que nous avons vécu et c'est pour ça que dans mon job qui est l'accompagnement des personnes dans le développement humain notamment par le biais de la pnl puisque vous savez que je fais beaucoup de bnl et j'ai choisi cet outil parce que je n'ai rien trouvé et je vous assure je cherche encore j'ai rien trouvé d'aussi puissant que de reprogrammer c'est à dire de réapprendre ce qui se passe au niveau physique dans le corps quand vous pensez que ce soit à vos projets de bien-être que ce soit à vos projets de relations sociales que ce soit à vos projets de carrière que ce soit votre relation d'argent c'est très intéressant d'aller voir ce qui se passe dans le corps comment s'est inscrit dans le corps profondément j'ai un ami qui en a fait d'ailleurs une spécialité mani et sam que je salue si un jour il est longtemps voilà c'est très sur les muscles du bien-être et on montre évidemment comment à travers le corps c'est très important de rentrer dans cette vibration dans cette séquence vibratoire quand on parle de vibration par le c'est un peu comme une fréquence radio dans cette fréquence physique dans cette fréquence aussi émotionnelle avant même et émotionnelle on va parler même de fréquence énergétique c'est à dire comment ça vibre à l'intérieur quelle connexion vous avez c'est l'énergétique c'est entre bon le physique vous avez mal au ventre l'émotionnel vous avez une émotion de bien-être ou de tristesse ou de colère et entre les deux vous pouvez sentir votre corps par exemple connecté à la terre vous pouvez sentir que ça circule à l'intérieur de vous vous pouvez sentir qu'il ya une relation énergétique un rayonnement particulier à avoir et donc le corps énergétique est la deuxième enveloppe très très importante sur lequel vous allez devoir transformer votre relation au monde troisième chose c'est au niveau émotionnel quels sont les facteurs émotionnels les plus reliés en arrière-plan avec justement le votre bien-être la vision que vous avez du bien-être avec la vision que vous avez de la qualité des relations que vous avez envie de développer autour de vous avec les gens avec qui vous entendez bien mais aussi avec les gens avec qui c'est plus tendu quels sont les les facteurs émotionnels qui sont associés à l'avenir de carrière que ce soit vos valeurs vos objectifs vos actions quelles sont les les dimensions émotionnelles qui sont associés à la représentation vous faites de l'argent et ses flux et puis enfin il ya le man 7 le 27 arrivera donc après après quoi après le physique après l'émotion après l'énergétique après l'émotionnel on aura le mindset c'est à dire la pensée la capacité à évaluer 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 ça veut dire qu'à situation donnée je vais tirer une évaluation qui n'est pas consciente mais qui va entraîner une réaction une réaction émotionnelle et comportementale et ce mindset doit être réglé c'est un peu comme un thermostat il doit être réglé sur la bonne fréquence il doit être réglé parce que c'est lui qui va influencer tout le reste alors tout le reste le corps physique influence le corps énergique qui lui met et influence le corps émotionnel en tout cas sur du moyen terme du long terme et bien sûr qui a fonction la pensée c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec notre fumeur et non fumeur c'est à dire que l'évaluation que je fais une situation dépend complètement bien sûr de ce qui se passe en dessous donc c'est très intéressant de voir aussi comment je peux modifier mon rapport et mes évaluations pour peu à peu transformer mais changer que les croyances et les perceptions les évaluations qu'on fait des choses les idées qu'on a sur les choses le cadre de perception qu'on peut avoir des choses ne suffit pas il faut absolument descendre plus bas et c'est pour ça que c'est très important d'apprendre être en relation avec ce préconscient cet inconscient pour le transformer et puis enfin le dernier l'avant dernier point si on a encore un autre c'est votre dimension d'ordre spirituel spirituel ça commence avec des questions du type qui suis-je ou vais-je comment je me relis en fait à cet environnement qu'il soit le passé le futur que ce soit l'espace qui nous entoure et ce dans des dimensions proche comme moyennement proche comme très éloigné et jusqu'à l'infini donc on peut parler de d'infini dans le temps dans l'espace mais aussi dans l'infiniment grand et l'infiniment petit qui sont en fait des échelles très très intéressante de conception si par exemple je vous fais réfléchir à votre rapport à l'argent je peux le faire dans une version immédiate rapport immédiat à l'argent dans ce qu'il a été avant dans ce qu'il a été après je peux le faire aussi en rapport avec l'environnement qui sait que vous connectez autour de vous et si on va de plus en plus loin quel est votre champ de perception sur l'argent dans le monde avec toute sa diversité mais je peux le faire aussi dans l'infiniment petit c'est à dire qu'est ce qui se joue dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand dans cette dimension à la richesse en fait et là on s'aperçoit qu'on a encore des lois qui sont encore différentes c'est ça qui est fabuleux en fait voilà donc ça c'est une dimension spirituelle et puis après au delà tout ça il ya encore la dimension que j'appelle onirique onirique c'est à dire qu'il ya votre rêve à la conception que vous avez du rêve pour vous du conception que vous avez du rêve pour les autres ça peut être vos proches vos conjoints en termes d'aspiration pour demain et puis les rêves causés pour le monde ainsi c'est au fond toute la conscience que vous avez de de l'ambition que vous avez de votre mission donc ça découle à la mission est au niveau spirituel l'ambition de la mission c'est pour moi du niveau onirique c'est à dire bah c'est l'ambition que vous avez pour vous pour vos proches pour votre santé votre énergie pour bien sûr vos relations alors je parlais de vos proches vos conjoints famille amis épouses et pour bref vos amis le cadre social le cadre professionnel la relation que vous avez au monde et dans le monde et puis même chose pour votre carrière en fait que quelle est là là encore l'ambition que vous avez pour vous et pour ce monde votre carrière et par rapport à l'argent même chose oui c'est très intéressant de voir que cette mécanique intérieure je remets là haut la santé et votre bien-être chaque jour je vos relations votre carrière vos projets professionnels et puis votre relation à la finance l'incarnation finalement de dans la matière ce que vous avez envie de vivre et surtout de profiter et tout ça ça va tourner autour de ces trois piliers qui sont un peu comme les piliers un tabouret c'est à dire votre mindset la capacité à évaluer les choses bien sûr mais ce n'est pas suffisant il faut descendre au niveau des plateaux émotionnels ces références émotionnelles qu'on évoquait tout à l'heure et puis bien sûr après dernier pilier c'est très important c'est l'action mais pas seulement l'action c'est l'action juste c'est à dire c'est la meilleure stratégie parce que si vous voulez devenir un chef étoilé ben c'est simple il faut il faut suivre des processus si vous voulez devenir je sais pas un champion de la finance il faut acquérir des processus si vous voulez réussir dans l'immobilier il faut acquérir des processus si vous voulez réussir dans le piano si vous voulez réussir dans la poterie dans la danse dans dans les conférences dans votre développement personnel il faut acquérir des processus il faut acquérir des processus pour gérer votre pensée il faut acquérir des processus pour gérer vos plateaux émotionnels et transformer éventuellement ces plateaux et il faut acquérir des processus en termes de comportement et d'attitude que ce soit via des relations à vous même aux autres au monde et la capacité à rebondir voilà donc au delà de cette sensibilité qui réside dans le facteur émotionnel vous avez aussi besoin de développer des stratégies c'est pour ça que je dirais toujours que la technique est importante savoir faire l'amélioration est importante mais il faut qu'il soit investi au fond d'amour c'est à dire d'une énergie positive constructive quand l'argent peut être aux stratégies d'argent sont investis d'amour pas l'inverse quand la stratégie faire un bon plat de cuisine c'est investi d'amour c'est pas la même chose qu'on fait de la musique avec amour ce pas ça comment vous peignez avec amour ce que vous communiquent avec amour la chose quand vous faites l'amour avec amour véritablement ce n'est pas du tout la même chose quand vous gagnez de l'argent pour le plaisir non seulement de vous mais par amour aussi pour pour ce monde vous ne gagnez pas l'argent dans quelque façon etc. Donc l'amour c'est comme dans le développement personnel on peut faire des techniques d'outils d'écoute, de communication et tout ça mais s'il n'y a pas la relation, si la relation ne prime pas sur le processus si un processus est désinvesti de cette qualité relationnelle et bien du coup on perd énormément donc la loi et le lien, l'amour et la structure sont vraiment les deux polarités les deux piliers sur lesquels on va appuyer l'ensemble voilà donc je résume d'accord, réussir en termes de bien-être réussir en termes de relations proches, moins proches et encore moins proches dans le monde très important, réussir professionnellement en trouvant vraiment sa place dans le monde réussir dans sa relation à l'argent et à toute forme de développement économique c'est très important parce que l'avenir on aura vraiment besoin, quand je dis que l'avenir aura besoin c'est que l'avenir aura vraiment besoin que vous appreniez ces stratégies, sinon l'écart entre les riches et les pauvres vont évidemment l'écart va évidemment se développer et c'est très important que vous puissiez vous entourer des bonnes personnes pour faire ça en tout cas, le siège de tous ces choix, de toutes ces stratégies de toutes ces émotions c'est vous-même, c'est votre potentiel il est immense, encore faut-il qu'on vous montre comment le révéler et c'est la raison pour laquelle je fais ce métier merci à vous, j'étais ravi de vous entendre enfin, de vous entendre de vous parler, de vous partager un peu cette vision mais je serai vraiment très heureux de vous lire ou de vous entendre à la prochaine occasion merci à vous, très très belle fin de soirée ou de journée à bientôt à bientôt